Alors, vieux con, tu vas nous dire où est ton fils ? Hein ? Je ne sais pas, monsieur John Wayne, je te jure, je ne sais pas. Je te parle, je te dois cuire à... Alors, patron, vous allez à la Nuba de Morissette, ce soir ? Ça dépend de ce qu'on va faire avec ces connards. Merde ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une fuite ? Il a vu toute l'eau ? Je n'ai jamais vu ça, moi. Je rêve ! Hé, dis-donc, t'es chameau ou dromadaire, toi ? Mon commandant, les deux suspects sont là. Bon, ça va, laisse-le tomber. Monsieur Gomez, alors, vous les avez amenés, les deux Félouzes ? Ah, mais c'est pire que les Fénagas. Ils m'ont valé toutes mes oranges, ils m'ont pillé mes arbres. Comment ça, ils étaient chez vous ? Ben, heureusement que j'ai Amar et Moussa, c'est des bons gardiens. Ils ne laissent rien passer, pourtant. Très bien, on va s'occuper d'eux. Ah, merci, mon commandant, merci, parce que... Mais ils m'ont valé toutes mes oranges, ils m'ont pillé tous les arbres. Je me suis ruiné. Vous en faites pas, on va les soigner. Merci, mon commandant, merci. Monsieur Gomez ? Je compte sur vous, mon commandant. Vous en faites pas. Il ne manquerait plus que ça, que je m'occupe des chapardeurs. T'as qu'à te les foutre au cul, tes oranges. Qu'est-ce que vous foutez là, vous les faites mal ? Allez, dégagez, on va vous les renvoyer, vos connards. Allez, dégagez. Allez, pissa ! Stapo Mujadine ! Et là ? J't'ai l'air. Oh ! Qu'est ce qu'ils ont de nous faire comme ça ? À la baliche ! Peut être qu'ils regrettent qu'on soit pas mort en prison ? qui va se faire foutre et n'en caler eux-mêmes. Asma, Ado, c'est des pauvres types. Le jour où je montrais moi au maquis, là, tu verras. Ça y est, tu commences. Tu as été au maquis hier. Hier, c'est pas pareil. On s'est fait choper comme des cons, c'est tout. On s'est fait choper, mais pas au maquis. Je vois la merde. Si tu veux qu'en reste ami, on ne parle plus de maquis. Asma, parce qu'à chaque fois qu'on ira faire un tour en ville, on aura des militaires au cul. Asma, tu as tes raisons. On enverteek. On a talar. C'est vrai, mais elle a l'air. Va te faire foutre. Tout d'autre, tout d'autre. Tout d'autre, tout d'autre. Oh, c'est un vrai attentat, mon frère, hein? T'as pas entendu l'échappement, toi aussi? Non, non, non. Tu l'as pas entendu? Moi, je pars, hein? Alors, messieurs, je conclue en insistant sur la nécessité de veiller à l'application des instructions du gouvernement de la France. En ce qui concerne la reprise en main des populations, il paraît que c'est vital pour la pacification totale de ce pays. Alors, messieurs, nous avons pour mission de contrebalancer l'influence des rebelles. Vous connaissez tous les grandes lignes de l'action à mener. Je veux parler de l'action psychologique. Alors, amenez à vous tous les habitants de chacun de vos secteurs. Prenez en charge toutes les tâches administratives. Ça, ça, c'est pas un mal, ça. Ça vous permettra de recenser et de mieux contrôler tout le monde. Organisez des distributions de livres, des festivités, enfin, tout ça selon les circonstances. Je vous en laisse l'entière initiative. On nous dit qu'il faut pénétrer les foyers. Eh bien, messieurs, allez-vous devant des femmes? Elle sera un bon client, moi, oui. Faites-leur faire de la couture. Enfin, faites tout ce qui est nécessaire, mais en tout cas, que ce soit efficace. Ah, sur ce point précis, vous prendrez la tâche de mademoiselle Bukhara, ici présente, qui est officiellement chargée de cette partie de la mission. On nous prend pour des cons? Ah, il a raison. C'est vrai, et de Gaulle vous avait parlé d'autodétermination, alors quoi? Nous devons faire abstraction de nos sentiments personnels. Je vous rappelle qu'il s'agit d'instructions du gouvernement. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Un vis à la population. Premièrement, recensement. Les retardataires doivent se rendre de d'autres urgences au bureau de la section administrative spécialisée, la SASS militaire. Demain, dernier délai. Et attention à la photo-tête, hein? Vive d'Augure. Vive d'Augure. Vive d'Augure. Allez, continue. Deuxièmement, à l'occasion de Noël, jeudi 22 décembre, un grand gala est organisé sur la place des Quinconces. Des jouets seront distribués. Un concours de chant aura lieu. Le meilleur chanteur passera à la télévision. Le couvre-feu sera repoussé de 20h à 21h. Les transports seront assurés. Arrête. Arrête. Dis donc, la Noël, c'est pas le 24? Bien sûr, c'est le 24. Et alors? Pour nous, Français. Pour les autres, c'est le 22. C'est pour nous pas mélanger les torchons et les serviettes. Ah, d'accord. Continue. T'as entendu? Je devrais tenter, ma chance. J'ai chanté, non? C'est ça, oui. Fais des radios crochées avec la SASS et tu verras comment tu vas te faire accrocher par les prêtres. Est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis un artiste. Arrête. Tu es encore jeune. Regarde ton fils Leibach. On dirait ton frère. Mais lui, il est habillé moderne. Que Dieu te le garde. Là, il a le beau l'amour. Avec la télévision qui rassure le derrière. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? C'est un misérable. C'est un mondiant. Il en a des pantalons tout pleins à la maison. Hein? C'est la mode. Il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'autre chose. Ah non. La politique, il fait pas. Tant mieux. Un jour, il sera un grand chanteur ton fils. Allez, au revoir, monsieur Taïeb. Slam. Au revoir, madame Baku. Noël. Slam. 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 Alain, Alain, slam. Et puis, certains ont dit qu'il a été battus. Non, vous permettez... Non, moi, ça vous permettez, je vais me faire un vert. Je m'en avancer, mais j'arrivez à prendre la chance. Ah non ! Il n'y a pas de quoi il est dégué dans le bon coup de gnoisse ? Allez, on sait! Oh, t'as vu dans le bon ! Allez ! Avril, revo, vas-y. Allez, pousse-la à tous. Allez ! Allez, pousse-la, ça.